Salut les gars, je suis trop contente de vous retrouver dans une deuxième vidéo Go Green 2019. Si vous n'avez pas vu mon introduction à cette série vidéo, c'est un guide avec des solutions concrètes pour devenir écolo en 2019, des petits pas pour le climat et que chacun pourra mettre en place facilement à son rythme. Si vous avez envie de vous mettre au green, d'avoir un mode de vie plus zéro déchet, cette série de vidéos est faite pour vous. Aujourd'hui on va parler de 5 petits pas pour devenir écolo au quotidien, tous les petits pas qui vous feront faire des économies, qui vous feront devenir en meilleure santé et surtout qui vous donneront beaucoup de satisfaction. Restez jusqu'à la fin de la série car à chaque vidéo je sors un concours pour vous offrir des petits outils pour devenir plus clean. C'est parti pour mes 5 petits pas pour devenir écolo au quotidien. La première chose dont je voulais vous parler c'est évidemment le compost. Pour ma part, moi j'utilise un bac orange que la commune nous fournit ici à Bruxelles. Ce que je fais c'est que je les dehors sur mon appui de fenêtre, à chaque fois que j'ai des déchets organiques je les jette dedans. Et tous les 2-3 mois je vais dans un compost collectif pour mettre tous les déchets. Alors je vous invite à voir aux alentours de chez vous s'il y a des compost collectifs qui se mettent en place. Je pense que c'est la meilleure solution si vous n'avez pas de jardin pour faire un compost chez vous. L'autre option aussi c'est de faire un lombricompost si vous avez la place à l'intérieur. Je vous invite à aller voir mon petit article où je vous parle des noms des composts différents qui existent. Sinon Bruxelles Environnement, ici à Bruxelles, reprend les déchets organiques. Mais c'est vrai qu'au final c'est dans des sacs plastiques aussi, des sacs oranges. Donc c'est pas terrible je pense. Mais c'est toujours mieux que rien. Le compost pour moi c'est vraiment le premier geste à mettre en place. Et si ma mère s'y est mise c'est que tout le monde peut le faire. Le deuxième petit pas à faire c'est vraiment de s'équiper en contenants réutilisables. Pour ça je vous invite à réutiliser vos vieux Tupperware ou bien à utiliser des sacs à vrac en tissu. Soit que vous avez fait vous-même, soit que vous avez acheté. Il y a la marque notamment Flax & Stitch qui fait des super sacs à vrac avec des super chouettes motifs. Elle fait également des petites pochettes qui sont lavables. Donc ça c'est pratique pour tout ce qui est plus humide. Ça peut aussi s'utiliser d'ailleurs pour les savons à transporter, pour les shampoings solides. Vous pouvez aussi transporter vos pailles avec ça. Avec votre cuillère, votre fourchette réutilisable si vous allez manger à l'extérieur. Pour ce qui est de Tupperware ou de boîtes réutilisables, il y a par exemple les boîtes en inox Tiffin. Ce sont des boîtes pour vos lunchs à emporter. Ou alors il y a la marque Eco Lunchbox qui fait plein de petites boîtes pratiques. Toutes leurs petites boîtes sont plein de couleurs. Donc je pense que vos enfants vont adorer. Si vous préférez des boîtes plus style Tupperware, il y a la marque Préserve qui vous fait des Tupperware en plastique recyclé. Ils font aussi des assiettes et des couverts en plastique recyclé pour par exemple les anniversaires de vos enfants. Alors bien sûr, l'autre indispensable ce sera de prendre une gourde comme la marque Quetch qui fait des gourdes et des théières isothermes. Ça ce sera très pratique pour partir en vacances ou si vous êtes en déplacement. Bravo à celle qui a gagné la gourde Quetch dans mon premier concours. Et dans cette vidéo je vous offre des pochettes Flex & Stitch. Donc rendez-vous sur mon compte Instagram pour participer au concours. J'ai aussi intégré dans les contenants réutilisables tout ce qui est accessoires réutilisables. Donc par exemple les mouchoirs. Moi j'utilise des mouchoirs en tissu maintenant depuis 2-3 ans je pense. C'est juste un bout de tissu en carré. Vous pouvez le faire vous-même avec un bout de tissu que vous récupérez et vous faites juste une petite couture autour. Il y a aussi la marque belge Flex & Stitch qui fait des super mignons mouchoirs que j'adore. Il y a la marque Kaoshi aussi en Belgique. Vous pouvez aussi récupérer les mouchoirs de vos grands-mères, de vos grands-pères. Ça se vend aussi en seconde main dans les magasins comme Les Ptyriens, Oxfam, etc. Ça peut aussi servir comme serviette au restaurant par exemple. Il y a aussi les accessoires pour manger dehors avec les petites sporks. Un petit ustensile qui fait fourchette et cuillère en même temps qui est super pratique puisque c'est super petit. Sinon vous avez des sets de couverts en bois que vous pouvez transporter. Ça existe sur le site de Kami Basics me semble. Si vous aimez aller prendre un café, un thé à emporter, il y a aussi les petites cups comme ça réutilisables de la marque Keep Cup ou Soul Cup. Pour remplacer le film alimentaire ou l'aluminium, je vous conseille d'utiliser des beeswrap. Moi j'utilise celle de la marque Abibi. C'est une marque Boisfortoise, donc à Bruxelles, juste à 200 mètres de chez moi. Ça c'est toujours pratique pour emballer des aliments. Si vous avez des restes pour emballer du fromage ou encore quand vous transportez un saladier par exemple. Mais il en existe plein partout et vous pouvez surtout le faire vous-même. Peut-être qu'un jour je vous ferai une petite vidéo sur comment faire des beeswrap. Le troisième petit pas ce sera de mettre un petit sticker NoPub sur votre boîte aux lettres. Un geste hyper simple qui prend 5 minutes. Vous pouvez simplement imprimer le visuel sur internet et le coller sur votre boîte aux lettres. Sinon je pense que vous pouvez en trouver dans votre librairie ou bien auprès de votre administration communale. Demandez toujours. Pour le quatrième petit pas que je vous propose de mettre en place pour 2019, Je vous parle d'énergie. Pour choisir votre fournisseur d'électricité verte, je vous conseille d'aller sur les deux liens ci-dessous dans ma barre d'infos. Il y a un lien pour la France et un lien pour la Belgique. Si vous devez remplacer des ampoules, prenez des ampoules basse consommation. Si vous devez acheter un nouveau frigo, faites bien attention à son efficience énergétique. Changez de moteur de recherche. Donc je vous conseille de prendre Ecosia. Tout comme les autres moteurs de recherche, Ecosia touche de l'argent à chaque fois que vous faites des recherches. Mais ils utilisent cet argent pour planter des arbres dans le monde. Alors le cinquième petit pas que je vous propose pour devenir plus green en 2019, Que ce soit pour les vêtements, pour l'électro, pour votre ameublement, pour votre décoration, Ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de garder ces choses le plus longtemps possible, En prenant soin, en les réparant. Et si vous avez besoin de quelque chose que vous n'avez pas encore, Pensez peut-être à l'emprunter à un ami, à un voisin, à un proche, à votre famille, avant de l'acheter. Et si vous devez acheter des choses, privilégiez le seconde main. Que ce soit via des plateformes en ligne comme Facebook, comme Deuxième Main, comme Leboncoin.fr, Ou encore Vinted pour les vêtements. Vous pouvez aussi acheter plein de choses dans des brocantes, dans des vides greniers, dans les magasins de seconde main, Ou encore dans des magasins à finalité sociale comme Emmaüs, comme Les Tyriens, comme Oxfam. Voilà mes 5 petits packs que vous pouvez mettre en place au quotidien. Des petits gestes pour la planète sans vous prendre la tête. Donc je vous invite à participer au concours Flax & Stitch sur mon compte Instagram. Si cette vidéo Go Green vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Mettez en commentaire quelles sont vos intentions pour devenir plus écolo en 2019. Et n'hésitez pas à partager cette série avec vos amis, vos proches qui sont aussi dans une démarche écolo. Parce que la planète, ça fait longtemps qu'elle attend et on doit tous s'y mettre maintenant. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, soit ici dessous, soit en fin de vidéo. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Go Green. D'ici là, profitez de la vie, soyez épanoui et surtout devenez écolo. Ciao !